Le Seigneur est en train de faire beaucoup, c'est important. Juste parle-nous du Seigneur, répitule-leur. Et le reste va suivre. Amen. Et aujourd'hui, on va continuer avec l'étude sur Esaü et Jacob. Nous avons vu comment, pas ce lundi, mais le lundi d'avant, nous avons vu comment Esaü, Isaac, sa femme, Rebecca, était stérile. Et elle a dû attendre un bon bout avant de concevoir. Et éventuellement, Isaac a prié pour sa femme et sa femme a conçu. Donc si ta femme ne conçoit pas, prie pour elle. Prie pour elle. Tiens-toi dans la brèche. J'ai déjà vu trois femmes ici à l'église qui n'étaient pas capables de concevoir. Et nous avons prié. Elles ont conçu. Elles ont eu un enfant. C'est une impression bizarre. Quand le téléphone sonne un matin à la maison et puis tu entends à l'autre bout une soeur de l'église qui crie « Pasteur, je suis ancêtre ! » Bon, tu ne sais pas comment trop réagir. Ça m'est déjà arrivé à trois reprises. Et je dis « Gloire à Dieu ! » Donc, j'ai prié. Amen. Mais Isaac a prié. Rebecca est tombée enceinte. Et là, il est jumeau. Nous avons vu ça. C'était dans Genèse 25. Et les deux sont sortis. Ils étaient très différents. Esaü était poilu. Et Jacob était plutôt lisse. Et les deux avaient deux caractères différents. Esaü aimait faire la chasse. C'était un homme de dehors, un homme de bois. Et Jacob plutôt demeurait dans les tentes. Et nous avons vu comment un jour Esaü est parti à la chasse. Il est rentré brédouille sans avoir pris quelque chose. Mais il avait tellement faim. Il demande à son frère qu'il faisait cuire un potage. Et il lui demande. Et puis, l'autre qui avait de viser sur son droit d'hénais, lui dit « Vends-moi ton droit d'hénais. » Et finalement, il dit « Je m'en vais mourir. » Voilà, je m'en vais mourir. Ça, c'était sa phrase. Voilà, je m'en vais mourir. À quoi me servirait ce droit d'hénais ? Laissez-moi vous dire. Même s'il n'avait pas mangé ce jour-là. Et qu'il avait dormi comme ça. Il pouvait se réveiller demain et aller à la chasse et revenir encore vivant. Allô ? Mais il dit qu'il allait mourir. Et ça, c'est un vrai, un homme, un vrai de vrai. Et là, il a vendu son droit d'hénais. Mais dans sa tête, il était en train de vendre juste les responsabilités. Tu sais, il dissociait les responsabilités de la bénédiction. Et tu ne peux avoir la bénédiction sans les responsabilités. Amen. Nous voulons tous la bénédiction. Nous aimons les bénédictions. Mais les bénédictions viennent avec la responsabilité. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et regardez ceci. Genèse 25, verset 31 à 34. Oui, allez-y. Eh, ça, ce n'est pas fort. Je ne peux pas parler plus fort. Je ne peux pas parler plus fort. Et je dis, c'est l'âge. Et ils ont buyit leur nom de l'hative. Et ils Le droit d'hérèse, tu sais, Jacob dit, vends moi ton droit d'hérèse. Et il dit, à quoi on va me servir ce droit d'hérèse ? Il dit, voici, je m'en vais nourrir. Mais Jacob était quelqu'un qui avait le sens des affaires. En ce temps-là, jurer, c'était comme signer un contrat ou signer un document officiel. Il lui dit, jure le mot. Et il l'a juré. Et il lui a donné du pain. Il lui a même donné du pain en plus. C'était un bonus. Il lui a donné de la soupe et du pain. Et il a pris, il a mangé. Et la Bible nous dit, après avoir mangé, il s'en va et s'en alla. C'était comme si de rien n'était. La Bible ne mentionne pas cela juste pour dire qu'il n'est pas resté là assis tout le long. Non, c'est pour montrer la légèreté de l'acte. Comment il a fait cela avec légèreté ou avec désaventure. Il s'est levé et il est parti comme si de rien n'était. Et la Bible nous dit, c'est ainsi que Zahir méprisa le droit d'hérèse. Alors, il faut aller un peu plus loin pour comprendre cette portée du droit d'hérèse. Au début, le droit d'hérèse est là, on le voit. Mais quand on voit comment Dieu frappe l'Égypte, et c'est qu'il demande par la suite à Israël, et ça nous explique au fait ce que signifie le droit d'hérèse. Le droit d'hérèse impliquait que l'hérèse est littéralement appartenait à Dieu. Comme le premier fruit appartient à Dieu, ton premier nez appartient à Dieu. Donc, Zahir est en train de rejeter son appartenance à Dieu. Et cela a déplu au Seigneur. Et il est parti, c'était fini. Mais ce n'est que plus tard que cela est venu le rattraper. On voit que dans le chapitre 17, Isaac commençait à vieillir. Et il sentait sa fin approcher. Là, il voulait maintenant faire ce qu'on appelle vraiment une succession. Il voulait transmettre maintenant le bâton à son fils. Et c'est probablement qu'Isaac n'était pas au courant de cette histoire. Et regardez, verset Genèse 27, verset 1 à 4. Isaac venait vieux et ses yeux s'étaient affaiblit au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Isaïe, son fils d'Élite, et lui dit, « Mon fils, c'est venu pour que tu me voici. » Isaac dit, « Voici donc que je suis Dieu, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carcouin et ton âme, va dans les champs, et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme me bénisse, afin que je ne meure. » L'idée de le C5 aussi. « Rébéka et Koukia, c'est qu'Isaac disait à Isaïe, son fils, et Isaïe s'en alla dans les champs, pour chasser les gibiers et tous les rapports. » Waouh ! Maintenant, regardez ceci. Isaac dit à son fils, « Isaïe, mon fils, voilà, je suis en train de devenir vieux, et j'ai perdu la vue. Beaucoup, très souvent, quand la vieillesse va arriver, certaines personnes vont perdre la vue. Et ma mère, avant de mourir, comme elle vieillissait, elle perdait aussi la vue. On a eu un grand-père, du côté de mon père, c'était en fait l'ample de mon père, le petit frère à son père. C'est lui qui l'a élevé en fait. Quand il a grandi, il a perdu totalement la vue. Et comme il habitait à la maison, ça c'est vraiment une anecdote, comme il habitait à la maison, et ma mère préparait la nourriture, et mettait la nourriture sur la table, et lui disait, « Papa, la nourriture est à table. » Et il y avait un de nos cousins, il était un peu turbulent, vu que mon grand-père ne voyait pas. Lui venait, il volait des morceaux de viande dans l'assiette. Et à chaque fois, il venait en silence, et il volait des morceaux de viande depuis le parti. Mais un jour, on ne sait pas comment le vieux a fait, le cousin est venu pour voler, et mon grand-père l'a saisi le bras. Et puis, il a commencé à appeler ma mère, « Maman, maman, Kouya, tu n'as pas d'amour ici ? » Elle disait, « Viens, j'ai attrapé un voleur. » Et là, mon cousin, il ne disait rien, parce que s'il parlait, on allait savoir qui c'était. Il a essayé de se défaire, il n'a jamais été capable. Et là, ma mère est arrivée, il trouve, il dit, « Balthazar, qu'est-ce que tu es en train de faire ? » Et là, il dit, « Non, j'ai passé seulement, et puis sa mère m'a cogné. Il dit, « Tu es passé seulement, mais comment tu es passé seulement que tu allais passer proche de l'assiette comme ça ? » Et puis, quand il a parlé, « Pourquoi tu n'as rien dit ? Tu es resté en silence. » Et c'est comme ça qu'il s'est fait prendre la main dans l'assiette. Et des fois, quand une personne grandit et ils perdent la vue, et Isaac était un de ceux-là, il a vieilli et il ne pouvait plus voir. Et là, il dit, « Mon temps approche, je vais faire venir mon fils aîné. » Et comme ça, il lui dit, « Va, fais la chasse. À même loin du juillet, tu vas préparer, je vais manger, mon âme va se réjouer, écoute, la nourriture, c'est toujours bon. » Et quand quelqu'un mange, il est content. Allô ? Amen. Alléluia. Quand quelqu'un mange, il est content. Et il dit, « Je veux manger, mon âme va se réjouir et je vais te bénir. » Normalement, si Esaïe était honnête, il devait dire à son père en ce moment-là, « Papa, il y a un petit détail que je pense que tu dois connaître. » Voilà, un jour, je suis rentré dans la chasse, j'avais tellement faim à mourir, et j'ai dû vendre mon roi de messe à Jacob. Donc, c'est lui que tu dois bénir. Mais Esaïe n'a pas fait cela. Maintenant, il voulait les bénédictions. Le voilà qui court, prend ses flèches et son arc et il part dans la brousse pour chasser. Heureusement ou malheureusement, Rebecca, sa mère, écoutez. Bon. Elle, elle est née, Jacob, et Isaac est née, Esaïe. Et là, Rebecca écouta tout à regarder ce qu'elle va faire au verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai rencontré ton père qui parlait ici à Esaïe, ton frère. Apporte-moi du jupier et fais-moi et mère que tu t'écouterais et tu te bénirais devant l'éternel avant l'or. » Maintenant, mon fils, écoute ma voix. À l'égard de ce que tu t'écoutes comment, va me prendre un troupeau de mon cheveau, de mon cheveau, je ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob, confié à sa mère, « Voici, Zahir, mon frère est venu et je n'ai point de croire. Peut-être mon père me touchera, t'il et je passerai à ses yeux pour un manqueur et je ferai venir sur moi ma malédiction et non ma bénédiction. Sa mère dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi et coûte seulement ma voix et pas ma bénédiction. Très souvent, on a blâmé Jacob pour avoir volé le droit d'Anaz et la bénédiction de Zahir. Mais laissez-moi vous dire ceci, si on regarde vraiment, honnêtement, Jacob a acheté le droit d'Anaz et c'est sa mère qui l'a poussé à arracher la bénédiction. Et quand sa mère lui dit le plan, elle dit ton père va bénir ton père. Maintenant, écoute-moi, va prendre le chèvreau, je vais le préparer et tu vas aller toi lui donner, il va manger et il va te bénir. Il avait peur. Il dit maman, moi et mon père ne sont pas parés, lui il est poilu, moi je suis lisse. Si mon père le touche, ça le fait. Et elle dit que cette malédiction retombe sur moi. Elle était déterminée à voir cela. Certainement, certainement, elle s'appuyait sur la parole du Seigneur qui lui était donnée. que le plus jeune dominera sur le plus vieux. Mais, tu sais, ce n'est pas la façon de faire. Il y a certaines personnes qui vont te dire mais quelle était l'autre solution? L'autre solution, c'est juste de laisser les choses entre les mains de Dieu. Tu sais, on a toujours tendance à vouloir mettre des hypothèses impossibles pour expliquer nos déboires. en fait. Mais, laissez-moi vous dire ceci. Elle aurait pu dire je ne fais rien. Dieu allait trouver une façon de faire que la chose s'accomplisse. Allô? Dieu allait trouver une façon de faire que la chose s'accomplisse. Elle aurait pu ne rien faire. Esaïe aurait pu tourner dans le bois sans trouver Julien. mais très souvent nous voulons Dieu nous donne une promesse nous voulons faire bénir cette promesse. Dieu t'a dit ok tu vas gagner des âges et tu commences à bousculer tout le monde à l'église. Donc, calme-toi. Fais ce que tu fais tout. Reste simple. Amen. Reste simple. Amen. Demeure dans les choses ordinaires de tous les jours. Ce n'est pas grave. Si c'est Dieu qui l'a promis Dieu va l'accomplir. Allô? Si c'est Dieu qui l'a promis Dieu va l'accomplir. Si c'est Dieu qui l'a promis Dieu va l'accomplir. Si c'est Dieu qui l'a promis Dieu va l'accomplir. Amen. Et, 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 et. Oh, et non. Oui. parce que c'était possible que son père découvre qu'il voulait mentir. Et là, le mensonge va amener sûrement la colère de son père. et ma colère va amener une malédiction. C'est sûr. Et, 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 et c'est de cela que, et, 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 et c'est de cela que, et, et Jacob avait peur. Et, tu ne mens pas à ton père. Même si vous avez menti tout le long. Alléluia, venez, gloire à Dieu. C'est sous le sang, c'est sous le sang. Ah, ah, il est bien. Les bulletins cachés. Oh, Seigneur Jésus. Heureusement qu'il y a des basques. Vous êtes en train de rire sous vos basques. Je vois à travers. Alléluia. Et, 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 et donc, et, Jacob, plutôt, Esaïe aurait pu errer à tout le long et ne pas trouver du gilier. Quand on veut s'ingérer dans le processus, ben, on va générer des situations qui, très souvent, on va avoir à les confonder pendant longtemps par la situation. Et là, Rebecca dit, fais-le. Si, il y a une malédiction, que ça tombe sur moi. Moi, je m'engage. Jacob dit, ok. Là, dans ce cas, je n'ai rien à perdre. On va continuer notre lecture. Verset 14. Jacob a l'avenir et les apporta sa terre qui vit un mien comme son père aimait. Ensuite, dans les quatre les vêtements des aïeux, son fils aîné, les plus beaux ne se trouvaient à la maison et elle vit l'être à Jacob son fils aîné. Elle pourrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poids. Et elle passait dans la main de Jacob son fils le mettre et le partir avec les parents. Il vint vers son père et lui dit, mon père. Et Isaac me dit, et Isaac dit, le voici. Qui est-tu, mon fils ? Jacob répondit à son père, je suis Esaïe ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon julier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi ? Tu en as déjà trouvé mon fils ? Et Jacob répondit, c'est que l'éternel son Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Esaïe ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob mais les mains sont les mains d'Esaïe. Pose un peu là. il va prendre les chevaux, on les égorge et puis on les apprête et sa mère va dans le sac à vêtements, le sac à linge sale, elle prend les vêtements des aïeux qui sentaient la forêt, qui sentaient le bois, qui sentaient la transpiration, qui sentaient les animaux, qui sentaient l'homme et le mesure Jacob et elle regarde un peu, il y a quelque chose qui manque. Elle prend la peau du chevaux qu'on avait et ça, ça nous fait réaliser un peu à quel point le type était poigné. Elle prend plutôt la peau du chevaux et la met sur les mains, sur les coups de Jacob et là, Jacob rentre avec son plat et tu peux l'imaginer un peu, je ne sais pas, il fallait être, à quelque part, il fallait être brave et il fallait être très déterminé. Il rentre avec le plat et il dit mon père, voilà le mec que j'ai apprêté mange et bénis. bénis-moi et son père sous-saut lui-même ça a été rapide. Comment ça ? Oh, le Seigneur ton Dieu l'a fait venir devant moi et Jacob était rapide à inventer des mensonges et et c'est toujours ça. Quand tu commences dans un chemin, le péché va toujours te faire payer plus que vous êtes entendu de payer. Tu mens un peu, ça va prendre un autre mensonge pour couvrir ce mensonge. Ça va prendre un autre mensonge pour couvrir ce mensonge. la meilleure chose c'est juste d'arrêter. Allô ? Et la meilleure chose pour couvrir c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la seule chose qui peut couvrir et quand tu couvres avec le sang de Jésus, tu arrêtes. Allô ? Allélui. Mais non. Jacob est là devant son père. Il dit ce qu'il devait dire et son père qui sent qu'il a créé quelque chose. La voix, même si Jacob a essayé de parler comme Israël, mon père, voici, il a reconnu. Il a reconnu. Ce n'était pas comme ma femme et sa petite-sœur. Ce n'était pas pareil. Jacob a été identifié. Son père dit il y a quelque chose qui ne va pas. Approche un peu ici mon père, mon fils que je te touche. Et là, Jacob s'approche, il le touche et il dit la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains et l'odeur c'est Ézal. peut-être avec la vieillesse, qui sait, déjà que je ne vois plus, peut-être que les oreilles commencent aussi à partir. D'une quelconque façon, il a rationalisé cela. D'une quelconque façon, il l'a touché. il a rationalisé cela. Il n'y a pas d'autre mot. Il a rationalisé cela puis il l'a accepté. Et le verset 23, il ne le reconnaît pas, parce que ses mains ont été réunies comme les mains d'Esaïe de son frère et il le bénit. Il dit, c'est toi qui vous visse d'Esaïe ? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et de lui. Alors, Isaac, son père, lui dit, approche de moi et baisse-moi mon fils. Jacob s'approcha et le réunis. Isaac sentit l'odeur de ses rêvements puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'éternel a béni. Wow ! Attendez, attendez-moi. Tu sais, jusque-là, il lui dit, serre-moi que je mange. Et là, Jacob le sert et il mange. Mais, je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme un petit doute qui demeure encore. Et puis, il dit, viens me donner un bisou à mon fils. Tu sais, les garçons d'aujourd'hui n'aiment pas donner de bisous à leur papa. Anyway, c'est biblique. Allô ? C'est biblique. Et là, il dit, viens me donner un bisou, mon enfant. Et là, quand il vient pour lui donner le bisou, il veut sentir le parfum. Tu sais que, des fois, tu peux reconnaître quelqu'un par son odeur. Enfin, j'espère que c'est dans le sens positif. Alléluia. Oui ? J'ai que mon garçon dit comme, et puis, après dans la maison, j'ai connu. Ah bon, tu vois. À l'avance, mais pas après. Voilà. Tu vois, des fois, juste par le parfum, tu peux identifier quelqu'un. Juste par le parfum. Et ça, wow, ça c'est, ben, c'est le vent sauvage de Chanel. Et, c'était quelqu'un de bois. Ça n'existe pas le vent sauvage de Chanel ? Non. OK. OK. On peut, on cherchera autre chose. Alléluia. Et, il dit, ah, c'est, c'est, le parfum, c'est vraiment le parfum de mon fils. Et, et là, il commence à le bénir. Et, il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudis soit quiconque te maudira et bénis soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esaïe, son frère plutôt, révénait la chasse. Donc, là, il venait juste à d'abord, il sent l'odeur et il lui donne les bénédictions. Mais maintenant, Jacob a non seulement la responsabilité mais les bénédictions également. Donc, en ce moment-là, la succession est transférée d'Esaïe à Jacob. Jacob devient l'homme à suivre maintenant. Et là, à peine qu'il finit, vous pouvez vous imaginer un peu l'anxiété de Jacob. Il devait être anxieux. Papa, mange vite, 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 vite. Il regardait sûrement par l'ouverture de la tente pour voir si Esaïe venait de loin et finalement, le père finit de manger. Il le bénit mais à peine qu'il ramasse ses affaires et qu'il sort, waouh, Esaïe arrive. verset 30. Je laisse verset à partir de 30. Isaac avait fini de venir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qui Esaïe son frère dans la chale. Il fit aussi un mec et il porta à son père et il dit à son père « Que mon père se lève et ment du sujet de son fils afin que ton âme le bénisse. Isaac sur le père lui dit « Qui es-tu ? » et il répondit « Je suis ton fils aîné, Esaïe. » Isaac fut saisi d'une grande épreuve émotion et lui dit « Qui est donc celui qui a soissé du gibier et ne l'a pas apporté. J'ai mangé de tout avant que tu vinces et je l'ai baigné. Aussi il sera tu baigné. » Lorsqu'Isaïe m'entendit les paroles de son père il poussa de fort cri plein d'interpris et il dit à son père « Bénis-moi aussi mon père. » Isaac dit « Ton frère est venu avec plus et il a enlevé ta bénédiction. » Isaac lui dit « Est-ce parce qu'on la rarquée du nom de Jacob qui m'a supplantée deux fois ? Il a rendu mon droit d'aides et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il lui dit « Imaginez-moi d'avoir une bénédiction pour moi. » Wow ! Regardez un peu ceci. Isaac plutôt Esaïe arrive il prépare son riz il va voir son père avec son bras et il lui dit « Mange bénis-moi et tu pouvais tu peux t'imaginer un peu le sursaut d'Isaïe. » Il a été frappé d'une grande et violente émotion. Il dit « Mais qui es-tu ? » Il dit « Mais je suis Esaïe ton fils. » Et là c'est comme si tout s'éclaire et c'est comme si tout s'explique finalement. Wow ! C'était vraiment Jacob qui était là. La voix a été de Jacob et c'était vraiment Jacob qui était là. Et il dit à son fils « Mais ton frère est venu par russe et il a pris ta bénédiction. » J'ai toujours trouvé étrange cette déclaration des Aïeux et c'est ce qui explique vraiment c'est qu'on a dit un peu plus tôt que dans sa tête les bénédictions étaient dissociées de responsabilités. Esaïe dit au verset 36 « Et c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois. Il a enlevé mon droit de laisse. Premièrement il n'a pas enlevé son droit de laisse. Il le lui a vendu volontairement. Alors et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Donc pour lui le droit de naître et la bénédiction c'était deux choses différentes. Mais laissez-moi vous dire ceci il n'y a pas de bénédiction sans responsabilité. Quand Dieu t'est béni il s'attend à ce que tu aies une responsabilité vis-à-vis de cette bénédiction. Dieu te donne des enfants il va te demander des comptes par rapport à ses enfants. Dieu te donne l'argent il va te demander des comptes par rapport à l'argent qu'il te donne. Toute bénédiction vient avec une responsabilité. Allélui. Et on ne peut pas rejeter les responsabilités et juste prendre les bénédictions. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Allélui. Et là Esaïm commence à prier. Il dit n'as-tu pas réservé des bénédictions pour moi? Et Isaac va lui répondre une réponse triste. Verset 37 Isaac répondit et dit à Esaïm voici j'ai établi ton maître J'ai donné tout à tous ses frères et ses frieurs J'ai l'air pour lui le de pain Que puis-je donc faire pour toi mon fils? Wow! Attendez un peu là. Juste une pause. Ça, ça veut dire que est-ce qu'il y a des gens qui sont aînés de leur famille ici? Bon, il y en a deux. Ça veut dire que tous vos frères et soeurs sont vos serviteurs frères simplistes dis-mêmes Tu aurais-tu me dit ça avant? J'ai donné tous ses frères et soeurs comme serviteurs et servantes. Wow! 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 Quelle grâce, hein? Alléluia. Bon, mais s'ils sont tes serviteurs, il y a aussi des responsabilités. Je sais que tu as la responsabilité de nourrir tes serviteurs. Le frère ange n'est réagi même plus. Anyway, c'est correct. Continue de lire tout simplement. Oui? Esaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esaïe les vins et les vins la voie et pleurent. Isaac, son père, le condé, éluqué, voici, ta demeure sera privée de la grèce de la terre et de la rosette du ciel d'un autre. Wow! Quelle bénédiction! Si c'est ça une bénédiction, copain, ne me bénis même pas. Laisse-moi. OK, c'est correct. Tu sais, oui, continue. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, mais en élan, librement, ça et là, tu briseras le jour de dessus ton cou. Esaïm conçut de la haine pour Jacob contre Jacob à cause de la bénédiction quand son père l'avait béni. Et Esaïm disait à son cœur, les jours vieux de mon père vont approcher, je tuerai Jacob mon frère. Wow! Et c'était rendu à une place où la haine a pris naissance. Il dit, en tout cas, ce type, je le tue. si mon père meurt, la seule chose qui va m'empêcher de le tuer maintenant, c'est que mon père est vivant. Mais dès que mon père meurt, lui aussi meurt. c'est ce passage nous illustre aussi vraiment de manière très, très claire ce principe, le principe que les bénédictions de Dieu sont sans répandance. C'est déjà donné, on ne va pas reprendre et c'est pourquoi il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que je sens encore Dieu agir que je suis en ombre avec Dieu. Parce que ces bénédictions sont sans répandance. Et Isaac aurait pu dire non, Jacob a eu sa part russe, donc on va annuler cela. Non. Il dit j'ai déjà donné ses parties. C'est comme il y a un proverbe africain qui dit la parole c'est comme un fil de Raphaël. Si tu l'as tiré de sa place tu ne peux plus le remettre. Bon, là je vois des suites, mais regarde, c'est quoi le Raphaël? Je vais vous expliquer après. Il dit tu vivras de ton épée, tu seras servi à ton frère, mais en errant librement ça, et là tu briseras son jour de dessus ton cou. Et là Esaü a commencé à vouloir tuer Jacob. On a rapporté cela à la mère de Jacob que tu sais il faut faire attention maintenant dans ta famille ça va mal. Il y a ton fils aîné qui parle de tuer son frère à gauche et à droite. Et il a voulu le faire partir. On va lire de 42. gloire au nom de Jésus il y a un baptême qui vient et il y aura grâce à Dieu pour s'il a allélui nous sommes en train de redevenir les francophones que nous étions on avait des baptêmes tous les jours de la semaine tous les jours quelqu'un recevait les 5 espois et c'est à ça que nous sommes appelés à terre. Au travail à le travail pour la famille à l'église hier j'ai parlé au pasteur à Bourguer il m'a dit ceci qu'après le service ce matin ils sont restés là à l'église de Beaubien il y avait lui et sa famille il y avait le frère Achille et sa famille le frère Emric et sa famille le frère Jules et sa famille ils ont cherché à manger ils ont mangé sur place ils ont attendu le service du soir c'était comme l'ancien temps il y a une larve qui a commencé à couler de mon o je disais si ça manque ou on attendait le prochain service ici plein ça ne vous excite pas vous je ne sais pas ça on ne vivait que pour Dieu oh la 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 Seigneur Jésus aidez-nous nous voulons revenir à cela c'est ça le réveil on était fatigué mais on était heureux c'est fatigué mais ça va venir et là on rapportait Genèse 27 42 on avait ça un événement qui s'avoue déjà eu qui s'est aidé elle dit alors à Béjacob son fils qui avait et elle lui dit voici il a eu ton frère de qui s'est aidé de toi en te tuant maintenant mon fils écoute ma voix lève toi friche et là ton frère à charbon et reste au fait de vie tout le temps jusqu'à ce que la fumeur de ton frère s'appelle jusqu'à ce que la couverture de ton frère se détourne et qu'on vit ce que tu dis à alors je te ferais souvenir pourquoi serais-tu privée de vous en un un d'autre je suis dénoutée de la vie à cause des filles de si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de parmi les filles du pays à quoi me sert à dire wow là elle elle maligance maintenant le départ de Jacob elle lui dit ben tu vas aller chez mon frère là-bas et là parce que ton frère veut te tuer ici là et là elle va parler à son à son mari elle dit ben tu sais mon fils ici il a épousé des filles de la région et ces filles là me donnent des problèmes si Jacob épouse aussi une telle fille moi c'est ma mort et là le pauvre père qui ne voyait même plus et il dit ok mais c'est bon mais regarde il dit je vais t'envoyer chez mon frère là-bas nous avons déjà lu au sujet de là-bas il y avait quelque chose qui était dit au sujet de là-bas regardez on avait parlé de la mort c'est je vais t'envoyer wow regardez jeunesse 24 versets 29 et 30 je vais t'envoyer de l'éternel pourquoi resterais-tu dehors j'ai préparé la maison et une place pour les chameaux wow et regarde Laban courut et il avait vu l'anneau et le bracelet aux mains de sa soeur wow il voyait Laban avait un caractère Laban avait une personnalité et cela est mentionné dès le départ lorsque l'on parle de lui et maintenant Rebecca est en train de dire va chez mon frère et là tu trouveras une femme wow et là Isaac n'avait pas de choix regardez Isaac n'avait pas de choix Genèse 28 1 à 5 Isaac n'avait pas de choix Genèse 28 Abraham tu ne prends pas pas une femme parmi les filles de Canaan lève-toi par d'Abraham à la maison du textuel père de ta mère et prends une femme pour les filles de la mort frère de ta mère que le Dieu tout puissant te bénisse te rende fécond et te bénis afin que tu devais une multitude de feu tu te donnes la bénédiction d'Abraham et à toi et à ta prospérité avec toi afin que tu possèdes des filles où tu habites somme échangé et qu'il a donné à Abraham et ils arrivent à Saint Jacob qui s'emballa à Abadah à Maram auprès de la mort fils de Zéthiel la mère qui a donné la mère de Jacob et des âgés waouh mais non il y a plusieurs choses un peu dans ce petit passage Abraham lui dit tu retournes vers la famille de ta mère et c'est là où tu vas prendre femme techniquement il allait prendre une de ses cousines comme épouse quelqu'un crie sacrilège bon il faut comprendre qu'à l'époque c'était correct et il faut toujours comprendre à quoi sert la loi de Dieu la loi de Dieu sert pour éviter la consanguinité c'est à dire si votre vos types d'ADN sont proches et que vous vous mariez comme ça les vos enfants ont cette possibilité de développer des anomalies ben on appelle ça comment encore là pardon comme la trisomie bon c'est déjà juste le mot trisomie si tu ne veux pas avoir ça c'est la déformation de chacun qui est un de deux voilà la trisomie c'est la déformation des chromosomes trisomie chromosomes tu sais ce n'est pas des mots qu'on utilise tous les jours je vais au McDo prendre un chromosome non c'est nécessaire la loi de Dieu la loi de Dieu c'est pour nous nous préserver des problèmes que ce soit émotionnel que ce soit physique que ce soit moral mais non quand l'homme a été créé son corps était parfait son ADN était impeccable il n'y avait pas de défaut ce qui fait que si tu t'es marié ben il n'y avait pas vraiment de défaut à reproduire alors mais dès qu'on a péché ben la dégradation a commencé l'homme la nature se dégrade continuellement et comme la nature se dégrade mais les gènes aussi perdent certaines qualités et si tu prends ça c'est la loi de la nature pourquoi parce que la nature est déjà corrompue les défauts vont se multiplier plus vite que les qualités regardez vous croyez-vous que les défauts se multiplient plus vite que les qualités je peux vous en donner un exemple si tu veux apprendre qui joue au soccer ou au foot tu veux apprendre ou même des filles si tu veux apprendre à mettre la balle dans le coin haut et que tu t'exerces à tirer je te parie que tu vas mettre plus à côté que dedans amen pourquoi ça ne fait pas que l'erreur tombe à la bonne place vous êtes-vous déjà demandé cela pourquoi est-ce que je ne peux pas me tromper correctement alors des fois tu vises ici ça va là-bas pourquoi est-ce que si je vise là-bas ça ne va pas ici je peux juste dire ok si je vise là ça va là alors au lieu de viser là je vais viser ici et puis ça va aller là mais ça ne va jamais arriver ça ne va jamais là où tu veux que ça aille vous savez que les meilleurs les meilleurs basketeurs ils ne marquent je ne sais pas 48% de leurs tirs 48% ça c'est un échec allo mais c'est comme ça c'est comme ça donc parce que nous sommes une nature déchue avez-vous remarqué une autre chose ça c'est c'est vraiment très drôle si vous mettez envoyez votre enfant à la garde une seule histoire même si vous l'avez élevé comment ce n'est pas ces bonnes manières qui vont contaminer les autres petits mauvais à la garde derrière c'est toujours ils rentrent toujours de là avec un mauvais mot mais ce ne sont pas les autres qui partent avec un améluia là-bas tu vas lui dire alléluia 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 mais dix onze juste échapper à mauvais mot c'est le mot qu'il reste tu sais en tout cas un des premiers mots à soi il dit que mes enfants ont retenu c'était Mbata Mbata ça veut dire tout simplement Kana mais non chez nous quand tu es slow et que tu fais les choses un peu on dit tu es un canard j'ai essayé de leur apprendre bonjour comment ça va Mbata c'est passé trop vite de fois ils vont être là ou comme Mbata ouais tout ce mot que j'ai essayé d'apprendre rien et donc plus on s'éloigne plus l'ADN se décrate et plus on doit se marier avec des lignées différentes pour éviter que le code génétique soit trop proche parce que si le code génétique est proche on va multiplier plus vite les défauts que les canettes tout simplement donc donc ils pouvaient épouser leur cousin ou leur cousine mais maintenant aujourd'hui si tu veux épouser ta cousine ça c'est en tout cas c'est ton problème c'est trop proche c'est trop proche mais le problème le point c'est que à leur époque c'était aussi proche mais l'homme ADN était meilleur que le nôtre il était moins déchu il était moins dégradé non par alliance il n'y a pas de consanguinité maintenant c'est une question peut-être d'éthique ou des structures bon mais un cousin par alliance vous n'avez pas tu vas voir dans certaines familles on va dire ah ils s'appellent cousin cousine mais ils se sont mariés mais c'est parce que c'était par alliance déligné un peu qu'ils ne sont pas des mêmes lignes mais c'était par mariage ils se sont retrouvés là mais il y a des situations quand même ça devient un peu étrange il n'y aura pas de conséquences probablement biologiques mais c'est juste que ça fait bizarre et surtout bon et là il lui dit laisse-toi va dans la maison de Métuel père de ta mère et prends-y une femme d'entre les filles de Laban frère de ta mère et probablement il n'avait pas la réputation de Laban et c'est comme ça que Isaac a fait partir Jacob de la maison de son père pour qu'il retourne maintenant chercher une femme chez dans sa famille en fait et là Isaac est parti mais Isaïe a vu cela il a compris que tu sais les femmes qu'il prenait déplaisaient à ses parents et on va le lire rapidement Isaïe à Genèse 6 à 9 Isaïe Isaïe dit qu'il avait béni sa femme et il a parlé à Kadam avant pour lui en l'histoire et quand le bénissant avait levé cet ordre tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Kadam qui vit que Jacob avait réveillé à son père et à sa mère et qu'il est parti au Kadam à l'homme Isaïe compris ainsi que les filles de Kadam étaient vers de sa mère et Isaïe s'en allait à son père et puis pour voir contre les femmes qui l'avaient maladie d'Ismaël prise à la barre des sœurs de Nébouja les Bajos les Bajos mais voilà là il dit peut-être que bon là il est allé prendre une femme chez les Ismaëlites pour dire que nous sommes nous avons la même descendance et par l'obéissance de son frère il s'est rendu compte de sa propre désobéissance il n'a certainement pas à consulter ses parents pour épouser ses femmes parce que s'il avait demandé au moins l'avis de ses parents il aurait reçu des conseils et je sais qu'aujourd'hui c'est un sujet difficile tantôt on veut qu'on nous dise qui est épousé tantôt on ne veut pas qu'on nous dise qui est épousé le monde est compliqué très compliqué mais laissez-moi vous dire ceci il faut savoir écouter les conseils il faut savoir suivre la parole de Dieu parce que mieux vaut être seul qu'être mal marié mieux vaut être seul 10 000 fois seul des fois tu dois voir surtout rarement des frères surtout des sœurs qui vont entrer dans un état de désespoir oh moi oh moi laisse passer après c'est plus compliqué après c'est plus compliqué après c'est vraiment il faut juste suivre la seule garantie que nous avons c'est la parole de Dieu alors il faut juste suivre la parole de Dieu et le reste va tomber en bonne place alors là à partir de ce moment c'est comme si la 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 succession a changé Jacob prend le devant même dans votre Bible vous allez voir que maintenant les écrits ont passé d'Isaac à Jacob Jacob devient maintenant le patriarche il entre littéralement dans ce rôle et il part il est en route maintenant vers Madame et nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons revenir pour commencer avec Jacob le lundi prochain et nous ne voulons pas ouvrir Jacob et voilà on va on va commencer à suivre Jacob à partir de lundi et tirer des leçons de vie dans la vie l'expérience et les épreuves de Jacob y a-t-il des questions pour aujourd'hui oui parce que pourquoi alors Esaïe a compris plusieurs parties autour de lui il y avait son père était juste marié ou ce n'était pas dans l'attention je ne sais pas parce que son grand-père Isaac je ne sais pas je n'ai pas vraiment je ne suis pas arrêté pour regarder mais son grand-père avait déjà plusieurs femmes Abraham avait plusieurs femmes et Esaü avait plusieurs femmes aussi mais le point ce n'est même pas Esaü parce que j'allais dire on ne doit pas vraiment le prendre comme modèle en tant que tel sur le point d'autres choses mais autour de lui ce n'était pas un problème je crois prendre plusieurs femmes et maintenant ça est-ce que cela veut dire que Dieu approuve cela oh non une fois non Dieu a toléré à certaines choses dans le passé tout comme très souvent les gens ont tendance à dire ils veulent prendre cela pour justifier peut-être certaines choses qui se font aujourd'hui et ce n'est pas ça même aujourd'hui Dieu tolère certaines choses Dieu ne nous foutroie pas tout de suite il nous donne toujours une place pour la répentance mais cela ne veut pas dire que Dieu approuve ce qui est en train d'être fait et ça c'est quelque chose que nous devons faire un effort pour réaliser Dieu ne prend pas plaisir dans la mort d'un méchant alors tu sais des fois quand nous voyons quelqu'un qui fait une erreur nous voulons le crucifier tout de suite mais Dieu ne prend pas plaisir la volonté de Dieu c'est de donner une opportunité à la personne de se rélever et de bien faire tu vois mais souvent nous nous voulons juste c'est non pourquoi Dieu n'a pas frappé David Dieu a certainement plusieurs raisons de te frapper que de frapper David oui c'est pas un jour qu'on parlait des haïfs et Isaac comment Rebecca a décidé de faire le travail de Dieu comment fait la distinction entre laisser Dieu faire les choses de notre vie et aussi de ne pas rester à 5,4 oui c'est très simple tu vois quand elle a commencé à faire à aider Dieu une des premières des choses c'est qu'elle a commencé à mentir elle a commencé à mentir maintenant il y a de ces choses que Dieu va faire et ce que nous devons faire c'est quand nous demeurerons juste dans la parole de Dieu par exemple je vais te donner un exemple bon Dario Dieu t'appelle à être missionnaire en Afghanistan c'est juste un exemple je ne sais pas pourquoi la soeur Emmanuel semble celle qui réagit le plus à cet exemple c'est juste un exemple c'est juste par exemple Amen c'est c'est pas parce que Dieu te dit ça que demain tu te lèves tu prends tes bagages et puis tu pars avant de gagner les armes là-bas tu peux peut-être commencer à les gagner ici en d'autres termes fais tout simplement ce que tu es appelé à faire tous les jours si c'est balayer l'église balayer l'église si c'est enseigner l'étude publique enseigne l'étude publique mais Dieu lui-même va amener les opportunités jour après jour tu ne vois pas avoir besoin de t'élever toi-même c'est Dieu qui va t'élever dans cette position tu fais ce que Dieu nous appelle à faire tous les jours tu évangélises tu pries tu enseignes tu et puis on va te solliciter et puis ça va venir et puis ça va venir ne demande pas ne pousse pas n'ouvre pas les portes ça va venir tout seul mais quand tu commences à appliquer sur les jours ça c'est c'est problématique fais ce qu'il y a à faire j'ai toujours utilisé l'exemple de David moi j'ai comme cette impression que même avant que Samuel vienne elle est loin de David je pense que David savait un peu que Dieu l'appelait à faire telle ou telle chose c'est juste moi vous ne pouvez pas être d'accord parce que moi je vois je suis très je serais très étonné de voir quelqu'un frapper un lion tuer un os et juste être juste ne pas avoir je me voyais un peu c'est pas un gars ordinaire mais tout cela était fait pas pour avoir une position mais juste pour accomplir ses propres tâches et 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 n'ut été n'ut été de salut qui lui pose la question on n'allait jamais savoir que David avait tué un loup sur l'avion allo ? tu sais tout ce qu'il faisait il prenait soin des brésilies de son père quelle typologie prends seulement soin des brésilies de ton père occupe-toi des armes le reste va venir occupe-toi des armes le reste va venir peu importe ce que Dieu t'appelle laissez-moi vous dire la seule chose pour laquelle Dieu a s'investi ce sont les armes Dieu s'en fiche de ton ministère Dieu est après les armes ce n'est pas le ministère qui intéresse Dieu ce n'est pas le talent ou la performance qui intéresse Dieu ce sont les armes et Dieu est après les armes et si tu es après les armes ça va venir tout seul juste va chercher les armes amène-les à l'église enseigne des études publiques investis dans les armes tu verras que ça va venir tout seul mais si tu t'investis dans le ministère c'est dur c'est dur Alléluia les armes les armes les armes c'est là le battement du coeur de Dieu les armes une autre question oui je voulais juste demander il y a un parti où je pense que le pasteur il avait dit qu'il était qu'il était qu'il était qu'il était juste changé de nom pour voir le nom de Jacob étant donné qu'il savait que la promesse partait à Jacob et je me suis demandé en bien-ci dans l'ancien testament je ne sais pas si c'était possible de se poser la question c'est que le pasteur le maire a fait et il a juste utilisé le schéma de Dieu pour enseigner sur le baptême au nom de Jésus au fait ce qu'il est en train de dire c'est qu'il faut juste se mettre sous la lignée de la promesse il faut juste se mettre sous la lignée de la promesse il n'y a pas d'une façon d'être béni écoutez il n'y a qu'une seule façon d'être béni toutes les familles de la terre seront bénies en toi il n'y a pas un autre mot donc c'est ce qu'il a voulu illustrer quel message puissant il y a eu une révélation une grande révélation je ne sais pas si vous l'avez dit vous l'avez vu mais c'était tellement puissant ça m'a laissé à terre l'église de Corinth avait beaucoup de problèmes et c'est parce qu'il y avait beaucoup de problèmes que Paul leur dit je vous rappelle l'évangile tous les messages étaient là c'était comme juste waouh prêcher l'évangile prêcher l'évangile on n'a rien d'autre si ce n'est l'évangile Amen Alléluia gloire au nom de Jésus une autre question c'est une soirée à questions aujourd'hui une question seulement Elisabeth quelle question ce n'est pas facile c'est très bon elle mène ces sujets comme pas possible Alléluia s'il n'y a pas d'autres questions on va juste prier le doyème va vous produire dans la prière comme ça on va pouvoir rentrer à la maison Amen priant Dieu ensemble éternel Dieu puissant nous délouant nous délouant grâce à toi et toi pour toi pour toi que tu nous adorais Seigneur nous attendons encore la prière sur le Dieu et que c'est par nous comme une place de toi avec le cœur sur le monde éternel Dieu puissant que cela influence le monde sur le monde par contre ce récord et que la prochaine fois encore pour toi 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 le Seigneur que le Dieu libère qu'il soit en déchècheur pour nous pour nous battre Merci Seigneur on va te décompagner vos chers et est-ce que le frère vous avez déjà vous avez déjà 21 minutes ok mesdames 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 messieurs c'est la fin pour aujourd'hui nous avons un baptême mais avec l'équipement nous avons un banc nous ne pouvons pas le remontage un peu plus compliqué je veux voir avec le pasteur je peux mettre ça en direct sûrement il est à l'autorité de Saint-Gérôme et puis je partage ça dans le pont de Cuy-Péliens Côte-Saint-Gérôme-dèque en direction sur l'air je vais l'appeler maintenant et puis on va essayer d'envoyer en direct sur l'air prochaine décision demain à partir de 19h à l'église de Saint-Gérôme-dèque vers l'ancienne C'est 3674 Louis-l'Ontario et reste tout le fruit à l'heure sans doute au grand bon au petit pour le au 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 à l'au au au Really